Je voudrais parler de documentation, ce qui, il n'y a pas de recherche aujourd'hui finalement sans documentation. La documentation c'est ce qui fait la recherche. Alors, l'une des spécités de la recherche c'est effectivement de, il y a des méthodologies qui peuvent être différentes d'une discipline à l'autre, mais qui sont essentiellement des méthodologies de la réflexion et de l'expérimentation bien souvent, mais aussi et fondamentalement de documenter et de partager ce qu'on a documenté. Donc, c'est depuis l'imprimerie essentiellement des publications papiers. Ces publications papiers sont aujourd'hui progressivement remplacées par d'autres formes de documentation numériques où il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir du code, il peut y avoir des données, il peut y avoir tout un tas de choses complémentaires. C'est fondamental dans la recherche parce que dans la recherche, on le sait depuis le Moyen-Âge et ça a été repris par Pascal et Newton, en particulier, pour voir loin, il faut gravir des épaules de géants. Et donc, pour qu'on puisse gravir des épaules de géants, encore faut-il que les géants aient documenté ce qu'ils font et qu'on ait créé des échelles pour arriver jusqu'aux épaules des géants. Et donc, on a besoin à la fois de documenter ce qu'on fait et en même temps de le simplifier pour permettre à d'autres d'aller directement à l'essentiel et de ne pas avoir à refaire l'intégralité du chemin qui peut avoir été plus ou moins long au préalable. Alors, on parlait tout à l'heure de la création d'un écosystème, comme ici, du changement de cadre, Erasmus, essentiel. Souvent, on pense aux étudiants plus qu'aux enseignants. C'est-à-dire que cette idée de l'année sabbatique qui est extrêmement présente dans certains pays à l'international, où moi, régulièrement, j'ai des amis qui passent me voir en pleine année parce qu'ils sont en année sabbatique, je ne peux pas leur rendre leur politesse. Mais c'est vrai que l'année sabbatique en France, c'est quelque chose qui est plus rare. Oui, et les pays qui savent utiliser ces années sabbatiques, c'est un moment d'ouverture qui permet de se renouveler, donc je pense que c'est important. Il y a des pays qui vont même plus loin que ça. Singapour est aujourd'hui numéro un mondial dans le nombre de classements éducatifs. Ce n'est pas complètement par hasard. C'est en partie parce qu'ils ont la capacité d'offrir une année sabbatique ou une période de formation à beaucoup de gens, y compris au cadre de l'éducation nationale. Donc si on progresse dans la carrière, alors on est invité à aller voir comment le nouveau poste que l'on va prendre est pratiqué dans un autre pays. Et donc on s'inspire de ce qui se passe ailleurs. Et les Chinois ont un joli proverbe qui dit « un, deux, l'infini ». Si vous ne connaissez que le « un », vous allez avoir du mal à penser autre chose. Si vous avez vu deux possibles, vous commencez à en imaginer une infinité d'autres parce que vous pouvez déjà recombiner les deux systèmes que vous connaissez. Et puis surtout, ça peut développer votre imagination et vous inviter à penser autre chose. Et donc cette capacité à penser autre chose, à penser différemment. Ce qui est intéressant, c'est que Singapour, qui est numéro un aujourd'hui, continue à vouloir progresser. Et en fait, quand ils vont voir d'autres systèmes, parfois ils aperçoivent quelque chose qui leur paraît intéressant et qui a peut-être échoué. Mais quand ils rentrent chez eux, ils se demandent s'ils seront capables de le faire réussir en l'adoptant à leur spécificité. Et donc, ce n'est pas tant leurs solutions qui sont intéressantes que cette méthodologie, cette capacité à aller voir ce qui se passe ailleurs, à réfléchir collectivement, à essayer de s'approprier ce qui nous paraît pertinent pour le faire sien et éventuellement ensuite le repartager avec sa communauté. Moi, j'ai connu l'arrivée des calculatrices à l'école. C'était très compliqué à gérer. Aujourd'hui, on a les smartphones, on entend rarement, on imagine rarement en salle de cours, prenez vos smartphones. Pourtant, finalement, ça serait l'outil idéal. En fait, peu de gens savent que dans ce genre d'outil, il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. Donc, si on veut faire de la recherche, on a déjà la puissance de calcul des meilleurs centres de recherche du XXe siècle. On a également accès à l'équivalent des meilleures bibliothèques du XIXe ou du XXe siècle. On a également accès à un réseau d'experts qui est impressionnant. Et on peut également transformer son téléphone en un instrument scientifique. Parce qu'en fait, il y a des capteurs de très grande qualité. Tout le monde connaît la qualité de la caméra, je pense. Il y a un pareil au niveau du son. Mais ça va bien plus loin que ça. Vous pouvez, par exemple, étudier le mouvement du pendule. Parce qu'à l'intérieur, il y a un accéléromètre. Et donc, vous pouvez vous imaginer dans la peau d'un des scientifiques du passé. Vous pouvez prendre Galilée, Newton, Pasteur ou qui vous voulez. Et vous pouvez transformer votre téléphone en un microscope, par exemple. Vous pouvez utiliser... Et donc, vous avez en fait un instrument scientifique dans la poche, qui est un espèce de couteau suisse pour faire plein de choses, y compris de la science. Et vous allez pouvoir, si vous savez vous en servir, avoir un regard critique dessus et ouvrir cette boîte noire et apprendre à vous en servir différemment. Vous pouvez le transformer en un instrument de musique, si c'est ça que vous voulez faire. Vous pouvez vous en servir pour faire mille et une choses. Encore faut-il apprendre son fonctionnement et savoir le hacker et s'en servir pour ses propres usages. Vous allez même jusqu'à considérer que Twitter, c'est un service, un outil tout à fait exceptionnel dont on devrait se servir davantage en salle de cours. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants utilisent beaucoup Twitter, plutôt plus que la moyenne des autres professions. Et donc, ils ont assez profondément conscience de ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que certains vont plus loin que d'autres usages puisqu'ils demandent à leurs élèves d'utiliser Twitter dans un contexte de classe. Pourquoi est-ce qu'ils s'en servent ? Ils s'en servent parce que c'est un outil pour décrire ce que l'on fait, le documenter et le partager. Donc, ça revient exactement au dispositif qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un dispositif du XXIe siècle de documentation et de partage. Et ce n'est pas un outil aussi socratique que le dialogue socratique, mais c'est déjà un outil dans lequel on peut rentrer dans un échange. Alors que la télévision, par exemple, est beaucoup moins socratique que Twitter, si je puis me permettre l'expression. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il y a des classes, en particulier des tout-petits, au CP et même en maternelle, où on utilise Twitter parce que lire et écrire, ce n'est pas juste pour faire plaisir à la maîtresse ou à la famille. C'est lire et écrire, c'est pour échanger, c'est pour communiquer, c'est pour exprimer son point de vue et comprendre celui de l'autre. Rassurez-moi, François Tadéi, vous ne seriez pas en train de nous dire que finalement, Internet, on peut l'envisager, on envisageait l'usage pendant les examens. Il y a des pays qui le font. Nous, on le pratique ici. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que le seul jour où on ne doit pas accéder à Internet, c'est le jour de l'examen ? Si vous y avez accès pendant toute votre vie, quelle forme d'intelligence on sélectionne lorsqu'on vous interdit ça, juste ce jour-là ? Mais typiquement, les pays qui font ça, ce sont des pays dans lesquels on a accès à ces livres de cours. Pendant les examens, depuis des décennies. Et moi, je peux vous dire que pour rentrer à l'école polytechnique, je n'avais pas accès à mes livres, mais une fois qu'on était rentré à l'intérieur, un polytechnicien est en fait un technicien du poly qui a le droit à ses poly de cours le jour des examens. Et effectivement, c'est une modalité de formation comme une autre, mais si on ne sait rien de ce qu'il y a dans ces livres, on n'aura pas le temps, le jour de l'examen, de les lire. Si on ne sait rien de ce qu'il y a sur Internet, le jour où on va nous demander une question qui ne va pas être la même d'ailleurs. Parce que si on vous pose juste une question de cours et que vous pouvez retrouver la définition sur Wikipédia, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pour le coup, on va vous demander des choses qui sont plus élaborées. On va vous demander une pensée personnelle. Et d'ailleurs, on va pouvoir vérifier si votre pensée est personnelle ou pas parce qu'on va pouvoir assez facilement, avec des logiciels de plagiat, vérifier si vous avez exprimé votre point de vue. Donc, encore une fois, si dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, vous avez accès à Internet, pourquoi vous n'aurez pas accès pendant vos études et pourquoi pas même pendant les examens ? Et peut-être même participer à l'enrichir à l'Internet. Je pense aux expériences que vous avez menées ici où il me semble qu'il y a des évaluations qui sont passées par le fait d'améliorer des pages Wikipédia. Exactement. On invite par exemple les élèves qui étudient un concept biologique un peu pointu à comparer ce qu'ils en ont compris, ce qui est disponible sur Wikipédia en français et en anglais, éventuellement dans d'autres langues s'ils en parlent d'autres. Et on les invite à nous dire quelles propositions d'édition de Wikipédia ils ont en tête et éventuellement à l'effectuer. Et après, la communauté Wikipédia peut l'accepter ou pas. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'enseignant peut évaluer la compréhension qui est forcément plus fine. Si vous êtes capable d'améliorer une page sur Wikipédia, ça dit des choses. Mais il y a des Wikidias et autres Wikipédias pour enfants qui sont des environnements dans lesquels des enfants de 8 ans peuvent contribuer à améliorer la page sur les baleines s'ils ont une passion pour les baleines et qu'ils ont lu des choses sur les baleines qu'ils veulent pouvoir partager avec leur père.